Bonjour à tous, le CAC 40 ouvre en hausse, comme hier, la séance sera chargée en publication d'entreprise. Et dans l'actualité ce matin Air France KLM, le PDG Jean-Marc Jeannayac a averti que le groupe présentait un fort risque de déclin après le mouvement de grève du personnel navigant d'Air France qui a débuté hier. De son côté, Tegnip a publié des résultats en repli au deuxième trimestre, ses conditions de marché restant difficiles en raison de la baisse du prix du pétrole. Dans les valeurs à suivre également BNP Paribas, la banque a publié un bénéfice net quasiment identique à celui de l'année passée au deuxième trimestre. Enfin, on gardera également un œil sur Carrefour et Danone qui ont publié de bons résultats semestriels. Ceux d'accord hôtel sont inférieurs aux attentes à cause de l'impact des attentats. Et après la belle performance de Peugeot hier, c'est au tour de Renault de montrer ses muscles. Le constructeur a nettement amélioré son chiffre d'affaires semestriel à environ 25 milliards d'euros. Le groupe s'attend à un marché mondial en croissance d'1,7% cette année, dont une progression d'au moins 5% pour la France et l'Europe. Le groupe redoute en revanche un plongeon de 15 à 20% au Brésil. Quant à l'Inde et à la Chine, leur dynamique de croissance devrait se poursuivre. Renault a confirmé ses objectifs 2016. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous à midi. Merci. 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 Merci.